Qui veut aller loin ménage sa monture, le disait un grand penseur. Alors, en agriculture ici, également en élevage, si vous voulez réussir, vous avez intérêt à vous discipliner, à vous faire violence et avoir une stratégie pour réussir avec votre business agricole. Salut à toi qui me regardes, bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées de business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement. Ce matin, nous allons parler de la culture de la nana. C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, là, nous sommes dans notre parcela où nous pratiquons la culture de la nana. Et c'est vrai que pour ceux qui sont dans la région du centre, il y a une zone qui est beaucoup localisée ou alors qui est beaucoup pratiquée la culture de la nana. Mais déjà, le mythe que je vais lever, c'est que c'est vrai que par exemple, à Hawaii Village, où nous sommes, on fait beaucoup la culture de la nana. Ce n'est pas pour dire que ces terres sont uniquement favorables à la culture de la nana. Non, détrompez-vous. Je voulais toujours dire que toutes les terres sont arables à une seule condition si vous leur donnez le nécessaire pour qu'elles vous produisent ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Posez-vous un peu la question de savoir comment est-ce qu'en Israël, ils font pour cultiver en plein désert. Je dis bien en plein désert. En plein désert, les gars produisent et on mange. Donc sachez que le sol n'est pas simplement un support. Le sol est en plus d'un support, est un élément qui va transformer ce que vous allez lui donner pour qu'en retour, il produise le meilleur pour vous en donner. Donc c'est vice versa. Ce matin, nous parlons de la culture de la nana. Déjà, sachez que le sol, il est primordial. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de faire un peu ce petit commentaire sur le sol. Donc, prenez la peine de toujours analyser votre sol avant de commencer la culture. C'est hyper, hyper important. Je le dis toujours parce que l'analyse du sol va vous permettre de vous orienter. Parce que vous pouvez voir, quelqu'un peut venir sur un sol, il met du maïs, la première année ça ne prend pas, la deuxième année il met peut-être du haricot, ça ne prend pas, la troisième année peut-être, il met peut-être de la tomate et ça prend. Il se dit, ah, le sol c'est fertile pour la tomate. Vous avez vu qu'il va perdre en temps et en argent. Or, par contre, comme on dit, il peut être chanceux, il vient la première année, il met le maïs et ça donne, il comprend que c'est un sol fertile pour le maïs. Or, pour éviter dans tout ce tâtonnement, nous vous préconisons de toujours commencer par l'analyse biologique, chimique et physique de votre sol. C'est hyper important. Le deuxième élément que vous allez prendre en compte, c'est le choix. Dans le cas, pareil, le choix des races. Nous sommes dans le champ d'ananas. Quel est l'objectif que vous visez quand vous mettez la culture de l'ananas? Parce que beaucoup font un peu cette erreur. Ils vont vous mettre des races au sol et après, lors de la commercialisation, ils vont rencontrer des problèmes. Je prends un exemple. Vous voyez, ici dans le centre, il y a une race qu'on appelle souvent ananas bafia. D'accord? Il y a aussi une autre race qu'on exporte beaucoup. On l'appelle la cayenlis. D'accord? Là, vous allez voir que si votre objectif, par exemple, est de produire l'ananas, vous faites les jus de fruits. Oui. Par exemple, faites l'ananas bafia. Comme on l'appelle, je ne sais pas son nom. Parce que lui, il porte beaucoup de jus. Il est chargé en jus. Il est sucré. Mais il n'est pas sucré comme la cayenlis. La cayenlis, c'est cet ananas qui est petit là. Son fruit n'est pas très gros, petit, mais hyper sucré. Donc là, c'est bon pour la commercialisation au consommateur final. Donc, quand vous voulez faire la culture de l'ananas, prenez la peine de rapidement d'abord fixer vos objectifs. C'est-à-dire, vous faites la culture, c'est pour la transformation ou bien c'est pour le commerce direct chez les clients. Il faut le savoir. Deuxièmement, maintenant, il y a l'entretien. Il y a l'entretien, parce que je me rends compte que beaucoup de personnes font la culture de l'ananas, mais ne pensent pas à nourrir la plante. C'est vrai que c'est une plante assez résistante. C'est vrai que c'est une plante assez résistante. Vous allez la mettre au sol. Même si vous ne l'entretenez pas, elle va produire ce qu'elle pourra. Mais l'idéal sera de l'entretenir. L'entretien, ici, on parle de quoi? On parle simplement du déshébage. On parle de la mise d'engrais. On parle de la mise d'insecticides, etc. Et maintenant, un conseil que je vais également vous donner. quand vous faites la culture de l'ananas, si vous voulez avoir de très bons résultats, si vous voulez avoir des fruits hyper sucrés, il est important de maîtriser la nutrition végétale. C'est-à-dire, quel est l'engrais adéquat pour la culture de l'ananas? D'accord? Aujourd'hui, tout le monde se base que le vin d'idix peut passer par tout. Je ne dis pas que ce n'est pas un engrais. Oui, c'est un engrais. Mais lui, il est plus chargé en azote. Or, à la floraison, l'ananas n'a plus besoin de l'azote. Elle a besoin de plus que cela. D'accord? Donc, vous pourriez associer, par exemple, le calcium au sulfate de potassium, par exemple. Hein? Pour avoir des fruits solides parce que le calcium, lui, il va rendre la peau ferme pour que, lors du transport, ça ne se casse pas, ça ne se pince pas à tort à travers. Et le sulfate de potassium, lui, il va charger le fruit en sucre et en grosseur. Donc, il y a ces petits éléments-là qu'il faut maîtriser. Il ne suffit pas simplement de mettre au sol et bien d'autres et autres. Voilà. Donc, il y a aussi un autre élément qu'il faut savoir respecter, c'est l'écartement. Sachez que, à l'hectare, un hectare peut vous prendre 50 000 rejets. Donc, il faut savoir maintenant comment espacer la distance entre plans, la distance entre lignes. C'est hyper important parce que vous pouvez avoir un hectare et si vous n'exploitez pas bien comme il se doit, vous n'aurez pas aussi de rendement conséquent. OK. Avant de conclure cette vidéo, je vais rapidement récapituler les quelques éléments qu'on s'est dit dans la culture de l'ananas. On a parlé d'abord de l'analyse du sol, on a parlé du choix varietal en fonction de l'objectif visé. C'est pour la commercialisation, c'est pour la transformation. Le choix varietal est hyper important. On a parlé du suivi, l'entretien des plantes quand elles sont en plantation et aussi, on a parlé de la nutrition de la plante. Il est important de nourrir la plante avec l'élément qu'il faut pour qu'elle, en retour, elle vous donne ce dont vous avez besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, surtout partagez au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement, le meilleur reste à venir. Ciao et à la prochaine.